« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » Je l'apprécie beaucoup. Elle a d'ailleurs enregistré ici à la même place que moi, notre amie Marcia. Bonjour tout le monde. Bon jeudi matin. Comme vous le voyez, je tiens à le dire à chaque chronique, vous voyez qu'on a le tournage dans cette période hors normes. On a adapté pour que tout soit en règle. Il y a Donald, le caméraman, qui est à 3-4 mètres de moins. Il y a une perche, je n'ai pas de petit micro. Personne ne s'est touché. On est vraiment, vraiment, vraiment dans les précautions d'usage. Mais je vous souhaite une très, très belle journée. Puis j'ai le sourire aujourd'hui parce que je veux qu'on sache qu'il n'y a rien de réjouissant dans ce que l'on vit. C'est même attristant. Mais je veux vous dire, puis c'est ça le titre aujourd'hui de la chronique, « La vie continue ». Puis ça, il faut se raccrocher à ça parce que si on se met à penser que c'est donc catastrophique, puis que ça n'a plus de bon sens, puis que ça ne sera plus jamais comme avant, bien oui, c'est vrai que c'est catastrophique, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens, c'est vrai que tout ça est vrai. Mais si on se laisse entraîner dans cette spirale-là, ça génère une anxiété qui est incontrôlable et qui fait qu'on ne peut plus se rattacher à la vie qui continue. Parce que la vie continue. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez des conjoints, des conjointes, des amis. La vie continue et c'est à ça qu'on doit se raccrocher. Cette belle et grande vie-là qui, jour après jour, fait son oeuvre. Le matin, on se lève, le midi, on dîne, le soir, on souple. La vie quotidienne qui nous apporte son lot de joie et qu'on ne devrait pas gâcher par une anxiété indue. Même si on est anxieux, 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 anxieuse, bien, ça ne changera rien au fait que nos enfants ont besoin de manger et qu'on peut avoir du plaisir en famille, à jouer à un jeu de société. Il ne faut pas remplacer, il ne faut pas que l'anxiété que ça génère, qui est normale, soit dit en passant, vienne nous empêcher de vivre quand même des moments apaisants. Et à ce titre-là, moi, je trouve que c'est quand même intéressant ce qui se passe parce qu'on est obligé de vivre autrement. Autrement, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire de passer plus de temps en famille. Ça veut dire de peut-être penser un petit peu plus à soi. Au lieu de prendre un bain vite, 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 avant d'aller se coucher, bien, peut-être que dans notre bain, on peut lire un livre, puis on peut se permettre de lire une heure et demie au lieu de dix minutes, vous comprenez? Puis je sais que c'est difficile pour plusieurs, mais je sais aussi que plusieurs personnes reconnectent intérieurement avec leur gratitude. Gratitude d'avoir de quoi manger, gratitude d'avoir des enfants en santé, gratitude aussi d'avoir un très bon système de santé, d'avoir un gouvernement qui prend les choses en main. Et ça, ce sont des choses que l'on tient pour acquises. Puis c'est des choses aussi qui, tout au long de la vie, bien, tu sais, c'est normal. On se lève le matin, on ouvre le frigo, on mange, on s'en va travailler, on s'en va à l'école, mais on se rend compte, là, que c'est pas tant que c'est pas normal, mais que c'est précieux ce que l'on a, et il faut en profiter, et il faut surtout savoir que la vie continue autrement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je sais qu'on vit présentement des moments extrêmement difficiles. Vous savez qu'au niveau spirituel, présentement, au niveau de la télé, il ne reste que la Victoire de l'Amour. Les églises sont fermées. Et moi, je vous le dis, il ne faudrait surtout pas perdre la Victoire de l'Amour parce qu'on ne passerait pas à travers, je pense. Alors, merci de votre grande générosité. Et je vous dis souvent, et je vais le répéter aujourd'hui, il ne faut pas se vider les poches. Il faut juste dire, qu'est-ce que je pourrais faire comme petit geste pour que la Victoire de l'Amour puisse continuer à proclamer la parole de Dieu dans ces moments si difficiles. Le cadeau du mois, il est absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, vous la voyez à l'écran. Cette magnifique croix qui est plaquée nickel-argentée, ornée d'un diamant synthétique. Et à l'endos, vous avez le logo de la Victoire de l'Amour. Cette croix, elle est déjà bénie. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est vraiment important. Et merci du geste que vous ferez pour la continuation de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi, J.R. Bon matin, chers amis, bon printemps. J'espère, moi j'ai enregistré cette oublié un bon mois, mais j'espère que le printemps s'est pointé le nez, le temps des semences s'en vient. Ça, c'est un temps qui fait du bien. On sent l'avenir. Et Dieu prend soin de nous, il continue à semer sa parole en nous, même si on vit des temps très difficiles sur la planète. On se demande où on s'en va. Jésus va nous dire comment, lui, la certitude de la présence du Père dans sa vie, ça le mène jusqu'au bout. Ça, c'est précieux pour nous, pour qu'il en soit de même. On y va. On est dans l'Évangile de Jean. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car Dieu lui donne l'esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Connaissez-vous un Américain qui s'appelle Colin O'Brady? Ça vous dit-tu quelque chose? Ce bonhomme-là, c'est un super athlète qui a maintenant 35 ans à peu près. Un professionnel de triathlon. Si vous connaissez l'épreuve, c'est une épreuve qui demande incroyablement d'endurance, le triathlon. Eh bien, ce bonhomme-là, chacun ses fantasmes, pourrait-on dire. Savez-vous ce qu'il a fait il y a un an et demi, à la fin de 2018? Il a traversé l'Antarctique sur ses skis. Il tirait un traîneau avec des victuailles et tout ce qu'il avait besoin pour assurer tout ce qui était nécessaire pour les 1500 kilomètres qu'il a fait tout seul à ski en traversant l'Antarctique. 1500 kilomètres à vivre dans le froid, la glace, la solitude. Ça vous tenterait-tu? Hum, pas sûr. Je regarde Hélène, là, puis elle n'a pas l'air décidée du tout, ni Donald, d'ailleurs. Bon. 1500 kilomètres tout seul. Il a dit après coup, c'est une espèce de record, ça, là. Il a dit après coup, il se concentrait sur ce qu'il avait décidé, sur le don qu'il y avait au-delà de lui, la décision, le désir et sur le but ultime. Et c'est ça qui l'a tenu. Je vous compte ça parce que Jésus, là, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il nous montre que lui et le Père, c'est comme ça. Et Jésus, jusqu'à la fin, pour tenir jusqu'au bout, pour être capable d'aimer jusqu'au bout et de pardonner jusqu'au bout, va se concentrer sur ce don-là et il va avancer, quoi qu'il en coûte. Écoute, Jésus a donné son témoignage, l'amour du Père avant tout, mais personne, nous dit l'Évangile, accepte ce témoignage. L'autre jour, dans une homélie, j'en suis venu à la dire aux gens, parce qu'on parlait de la paix, j'en suis venu à dire aux gens, savez-vous, est-ce que c'est la paix? Puis là, les gens parlaient, moi, j'aime beaucoup discuter avec les gens dans les homélie. Et j'en suis venu à dire, vous savez, la paix, c'est pas parce que je suis capable de me permettre tout, la paix, ça vient de la certitude d'être aimé. C'est ça. Il n'y a aucun humain qui peut remplir mon vide intérieur, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la paix définitive. Et Jésus, quand il nous dit, le Père est avec moi, je ne sortirai pas de cette paix-là. Même si personne n'accepte son témoignage, parce que ça va demander de renaître pour que le fond l'emporte, mais, vous savez, il n'y en a pas tant que ça encore aujourd'hui qui acceptent. L'autre jour, j'ai été frappé, hein, je jasais avec le Père abbé d'un monastère, je ne vous dirai pas lequel, un monastère au Québec où il y a bien des moines, et le Père abbé me disait, « Ici, il y a deux ou trois vrais spirituels, ce sont eux qui tiennent le monastère. » Je ne m'attendais pas à entendre parler comme ça. Il y a deux ou trois vrais êtres spirituels dans ce monastère-là, ce sont ceux qui le tiennent, ceux qui l'ont vraiment accepté. Et moi, l'autre jour, je présidais des funérailles, puis j'ai fait rire les gens, parce qu'après la communion, il y a des jeunes qui étaient sortis à la communion, vous savez, puis qui sont rentrés avant que la funéraille finisse, ils sont rentrés par la porte de côté, puis il y a juste un petit bout à faire dans l'église pour aller dans la sacristie en arrière, où avait lieu la réception. Puis ils avaient des caisses de bière et de vin, là, dans les mains. J'ai dit, « Qu'est-ce qu'un? » Chacun sa priorité, hein? Puis là, tout le monde riait. Mais je n'en ai pas jeté pour faire du pouce là-dessus. Demandez, « Quelle est ma priorité? » Est-ce que moi, je demande au Seigneur le don de l'amour qui est capable de tout changer? On célèbre la résurrection aujourd'hui. Hey, je vais vous conter une réflexion drôle de Saint-Augustin en parlant de ça. Saint-Augustin, il dit, « T'es bien mieux d'apprendre à danser maintenant dans l'amour, parce que quand tu vas arriver de l'autre bord, les anges ne sauront pas quoi faire avec toi. » Ah bon? La conversion, c'est d'apprendre à danser dans l'amour. Que ce soit la priorité de nos vies, danser intérieurement et pourquoi pas extérieurement, dans la bénédiction que Dieu nous fait, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen, bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier pour tous nos dirigeants. Vous savez que ce soit au Québec, au Canada, partout, sur toute la planète finalement, parce qu'avec cette pandémie qu'on vit présentement, on s'aperçoit qu'on est une seule et même famille. Alors, je pense que c'est très important tous les jours de prier pour nos premiers ministres, tous les ministres, tous les gens qui sont au gouvernement finalement, qui prennent les décisions. Que le Seigneur les étlèrent pour prendre les meilleures décisions possibles pour qu'on puisse se sortir le plus tôt possible de cette pandémie. Et il est important qu'on prie pour eux parce qu'ils ont un travail énorme. Moi, lorsque je vois les points de presse, je me dis quelle pression ils doivent avoir pour diriger dans ces moments où c'est tellement difficile. Et moi, j'ai un grand respect pour tous ces gens qui gouvernent présentement, parce que je dois vous dire que ça ne doit pas être évident. Ils doivent avoir des nuits de sommeil très, très courtes. Alors, portons-les dans notre prière. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye. Mais c'est quoi la santé? L'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme un bien-être physique, psychologique et spirituel. Musique 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 Musique